Salut, c'est Boris, on se retrouve pour le deuxième volet de la rétrospective consacrée à Stefan Feld. Et oui, j'arrive enfin au bout de cette trentaine de jeux, de ce gros boulot qui m'aura pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Avant de commencer, si ce genre de vidéo très complète, qui demande beaucoup de travail, vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner, liker la vidéo, commenter, vous pouvez la partager, participer à faire connaître la chaîne, et puis vous pouvez me soutenir financièrement sur Ko-Fi si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Aujourd'hui, on va aborder la douzaine de jeux qui me restent à traiter, et puis on va aussi s'interroger sur ce qui fait vraiment l'essence d'un jeu Stefan Feld. On va démarrer sans plus tarder, parce qu'il y a du cube en bois sur la planche. Bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti ! On attaque 2014 de façon un poil morose, puisque le premier jeu de cette vidéo est un des rares Stefan Feld que j'aime pas. Bon, pourtant, j'en ai joué dix parties, donc c'est clairement pas un jeu immonde. Mais là où les autres jeux de Feld me donnent le sentiment d'une implication parfaite, où chaque élément se fait écho, ici tout me paraît juxtaposé, un peu artificiel et plat. L'Isla, c'est un de ces jeux dans lesquels une même carte a plusieurs utilisations possibles, comme dans Bruges du même auteur, par exemple. On va avoir une main de carte, et on va en assigner une à trois des quatre phases que compte le jeu, et puis quand tout le monde est prêt, on révèle et on résout. Phase A, la carte que vous avez sélectionnée compte pour sa moitié supérieure, et vous donne une capacité spéciale. Comme dans la Granja, vous ne pouvez en avoir que trois à la fois, et vous devez sélectionner les pouvoirs qui vous intéressent. Phase B, vous prenez les ressources représentées dans le coin inférieur gauche de la carte. Phase C, pas de carte, vous placez un explorateur sur le plateau en payant des ressources. Une fois que vous avez entouré un spécimen, vous le capturez et vous marquez des points. Et enfin, en phase D, vous montez sur la piste qui correspond à l'animal indiqué sur la carte que vous avez sélectionnée, et vous marquez autant de points de victoire que d'animaux de ce type que vous possédez. À la fin du jeu, de façon très classique, vous scorez pour les sets d'animaux différents, et vous avez un multiplicateur de scores pour chaque type d'animaux, en fonction de votre avancée sur les pistes. J'ai du mal à expliquer, franchement, ce qui fait que la magie opère pour moi dans la plupart des jeux de Feld, et pas dans celui-ci. Je trouve déjà que le jeu manque cruellement de tension. Même s'il y a une course sur le plateau central pour récupérer les animaux, moi je ne me sens jamais vraiment floué par les coups de mes adversaires, ni en stress qu'on me vole ma tuile, ou quoi que ce soit, je m'en fiche un peu en fait. Je trouve aussi les capacités spéciales peu satisfaisantes, notamment parce que le jeu n'a pas beaucoup de contraintes. Contrairement à de nombreux autres jeux de Feld, il n'y a pas de catastrophes à éviter, il n'y a pas de moyens de perte des points de victoire, et on se retrouve à sélectionner une carte sans pression, à opérer des choix assez évidents et linéaires. Voilà, il me manque une ressource jaune pour me placer à côté de cet animal que je suis en train d'entourer. Bon ben je la prends, si je ne l'ai pas, pas de chance, j'en prends une autre pour plus tard. Les décisions, elles ne me paraissent vraiment pas cruciales. Et c'est la même chose pour les avancées sur les pistes qui représentent les animaux. Si j'ai la bonne carte avec l'animal que j'ai déjà récupéré plein de fois, il n'y a aucune raison pour que j'en choisisse une autre pour la phase D en fait. Donc ça se résume à ça, est-ce que j'ai la bonne carte ou est-ce que je ne l'ai pas ? Et quand les décisions me semblent automatiques, ben moi je m'ennuie. Si vous avez l'occasion de jouer à l'Isla, si vous l'aimez, si vous attendez sa réédition sous le nom de Vienna, ben dites-moi ce qui vous enthousiasme en commentaire. Moi je suis peut-être passé à côté de quelque chose. On continue avec le deuxième jeu de 2014, et décidément ce n'est pas un bon millésime pour Feld me concernant, puisqu'il s'agit d'un autre jeu dont j'ai fini par me lasser après 12 parties, Aquasphere. Alors encore une fois, je ne trouve pas le jeu mauvais. S'il l'était vraiment, il n'y a aucune chance pour que j'en réalise 12 parties d'affilée. Mais parmi toutes les œuvres de Feld, c'est clairement pas ma préférée, ni celle qui correspond le plus à mes goûts, notamment parce que Aquasphere me donne un peu l'impression d'être une usine à gaz, un étouffe chrétien de l'Eurogame. C'est un jeu au thème assez obscur. On est dans un sous-marin qui est construit comme un plateau modulaire, avec un plateau de programmation sur le côté. Vous allez devoir bien planifier vos déplacements sur ce plateau de programmation, puisqu'en vous déplaçant dessus, vous allez poser des robots de votre plateau personnel, qui détermineront ensuite les actions que vous allez réaliser. Quand votre tour revient, vous pouvez à nouveau avancer sur ce plateau pour programmer un nouveau robot. Vous pouvez en avoir jusqu'à deux en même temps. Ou vous pouvez déclencher l'activation d'un de ces robots pour entreprendre l'action correspondante. Ça signifie que la gestion du timing est assez fine. Bien sûr, vous pouvez de façon basique programmer une action, puis la résoudre dès le tour suivant. Mais vous pouvez aussi temporiser, vous arranger pour couper l'herbe sous le pied à vos adversaires, etc. Le problème, c'est que tous ces paramètres rendent la réflexion assez lourde et ils demandent de vraiment lire la séquence de vos adversaires pour planifier la vôtre. Et ça, ça peut être casse-tête. Lorsque vous réalisez une action quelque part, vous allez placer votre robot au centre du secteur, chassant ainsi celui qui était là précédemment, pour le placer dans une zone de chargement. Et quand cette zone de chargement est remplie, hop, tous les robots retournent chez leur propriétaire. Ce qui est pénible, car vous essayez de vider votre plateau personnel pour obtenir des bonus. Là aussi, ça peut être assez lourd dans ce ressenti, avec l'impression d'avancer, puis de reculer, de stagner un peu parfois. Et puis, il y a pas mal de petites pièces qui bougent dans tous les sens. Le plateau est assez chargé. Pour le reste, c'est vraiment du classique. On améliore son plateau personnel, on capture des bestioles qui nous font scorer des points et qui nous en font perdre si elles sont toujours là en fin de manche. On récupère des ressources. Il y a une action par couleur. C'est un petit peu du déjà vu pour moi. Il y a la monnaie du jeu, les marqueurs temps, qui proposent une gestion assez intéressante. Mais de mon côté, ça n'a clairement pas été suffisant pour qu'Aquasphère reste dans ma collection sur le long terme. Je le trouve un peu balourd. Il manque d'élégance pour moi. J'ai le sentiment que les systèmes s'y imbriquent moins bien que dans d'autres des jeux de Feld. Mais je sais qu'il a ses fans. Encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. Donc n'hésitez pas à l'essayer si ça vous tente. Moi, il m'a laissé cette impression de tout ça pour ça au bout de ma douzaine de parties. Feld fait l'impasse sur 2015 et revient en 2016 avec l'Oracle de Delphes, un jeu avec lequel j'entretiens un rapport très particulier. En fait, je l'ai acheté à Esson, à sa sortie en VO. J'en ai fait à l'époque 4 ou 5 parties avant de leur vendre. Et puis, je l'ai redécouvert des années plus tard grâce à un ami parisien avec lequel j'ai joué en ligne sur la plateforme Yukata, qui est une sorte de board game arena en moins ergonomique et en plus austère. Bon, le catalogue de jeux est différent, donc des fois, je vais y faire un tour. Et là, l'illumination, en fait, j'adore ce jeu. C'est un jeu à la fois très feldien et pas du tout. Déjà, c'est un jeu de course. Vous partez avec votre bateau du centre de la carte et vous devez être le premier à accomplir 12 tâches, 3 de chacune des 4 catégories. Il faut livrer des cubes de couleurs, il faut livrer des statues aux bons endroits. Donc on est dans du pick-up and delivery à la Amsterdam. Il faut vaincre des monstres avec des combats à coup de dé à 10 faces. Il faut retourner les tuiles qui correspondent à notre couleur pour y installer des temples. Et à chaque fois qu'on accomplit une de ces tâches, on va obtenir un bonus. Par exemple, des équipements, des acolytes qui nous offrent une capacité spéciale ou encore des jetons offrandes qui permettent de changer la couleur de nos dés. Car oui, il s'agit d'une mécanique façon château de Bourgogne, sauf qu'à la place d'avoir des dés de 1 à 6 faces, on a des couleurs. Et toutes vos actions, ou presque, vont être tributaires de la couleur des faces de vos dés. D'où l'importance de payer pour les changer si elles ne vous conviennent pas. Vous pouvez aussi échanger votre dé contre une carte qui représente une couleur. Avec un peu de chance, vous en obtiendrez une qui vous arrange mieux, mais vous ne pourrez dépenser qu'une seule de ces cartes par tour. Les actions, elles sont classiques. On se déplace sur une case qui représente la couleur de notre dé. On ramasse ou livre un cube qui correspond à la couleur de notre dé. On attaque un monstre qui correspond à la couleur de notre dé. Bref, vous avez compris la chanson. On peut aussi faire progresser sur notre plateau des petits jetons de dieux, soit en dépensant nos dés, soit quand le lancer d'un adversaire correspond à la couleur d'un dieu qu'on a déjà avancé au moins une fois. Ces dieux, il y en a un par couleur, et ils nous donnent un pouvoir spécial quand ils sont arrivés tout en haut de l'Olympe à déclencher une seule fois. Par exemple, Ares va nous permettre d'éliminer un monstre en un coup, donc sans avoir besoin de lancer le dé, ou Aphrodite va nous débarrasser de toutes nos blessures. C'est important car on s'en ramasse à chaque tour, et si on se retrouve avec 6 blessures ou 3 blessures de même couleur, on les défausse et on passe notre tour. Ce qui est un peu embêtant dans un jeu de course. Et c'est ça vraiment l'aspect rafraîchissant du jeu, c'est un pur jeu de course. Et plus que jamais, le jeu vous donne plein d'options pour avoir les phases de dés qui vous arrangent, mais ça va vous prendre du temps, des actions. Et pendant ce temps-là, les adversaires, ils tracent leur route. Donc là, il n'y a aucune salade de points, c'est le premier à finir qui a gagné. Il y a évidemment un système de départage très bien ficelé si on est plusieurs à clôturer dans le même tour. Un des jeux de Feld où l'analyse de la mise en place est la plus cruciale avec cet aspect de planification des déplacements beaucoup plus prononcé que dans Amsterdam parce que là, ça représente vraiment le cœur du jeu. On ne fait que ça en fait, se déplacer pour faire des trucs. Ça marche à deux. Ça marche aussi à quatre si tout le monde sait ce qu'il fait parce qu'on lance nos dés à la fin de nos tours. Donc c'est très facile de planifier ce qu'on va faire. Le jeu peut être très fluide quand on le connaît. Maintenant, il a aussi quelques défauts. Petit 1, la différence de niveau. Clairement, si vous maîtrisez le jeu, vous allez éclater quelqu'un qui découvre parce qu'il va moins bien planifier que vous. Ou alors, il va rentrer en analysis paralysis pendant deux heures alors que vous, votre tracé est défini depuis dix minutes. Ça, c'est pénible aussi. Et comme c'est une course, ça peut être assez frustrant de se faire battre rapidement tout simplement parce que si on a perdu, on ne peut pas aller au bout de sa partie. Petit 2, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de hasards. Il y a nos dés, il y a les blessures qu'on pioche, il y a les combats, il y a les tuiles, il y a les équipements. Moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve que le hasard fonctionne très bien dans le jeu. Cette incertitude-là, elle permet des remontadas, elle amène une notion de prise de risque qui est très prenante. Mais voilà, il faut le savoir. Il y a vraiment beaucoup de hasards, il y a de la chance, il y a de la malchance, et si vous êtes allergique à ça, ça va probablement vous embêter. Et enfin, le troisième défaut qui est de loin le pire, c'est la mise en place. Ah, c'est pas pour rien que j'ai mieux aimé le jeu en le redécouvrant en numérique. Non seulement, c'est un peu long, mais c'est surtout grâce à les tuiles qui font le plateau, il faut un doctorat en géométrie, clairement. C'est un casse-tête atroce, c'est pénible, ça ne se raccorde pas comme il faut. Au secours ! Mais bon, malgré ça, j'aime tellement le jeu que je prends beaucoup de plaisir à y jouer, même en physique. Il faut juste accepter de ne pas respecter parfaitement le schéma de mise en place à la lettre, et il n'y a pas mort d'homme. Donc si vous aimez les jeux de course et que le hasard ne vous dérange pas, moi je vous recommande très très chaudement celui-ci. Moi je l'adore, et en plus il n'a pas très bien marché donc il doit être trouvable à pas cher. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un jeu a bien marché, dites-moi ? Au-delà des extensions, c'est aussi la déclinaison d'un jeu de base en plusieurs versions allégées et c'est le cas des Châteaux de Bourgogne dont on va survoler de nouvelles itérations. On va commencer par le jeu de cartes. Les Châteaux de Bourgogne, le jeu de cartes, c'est une petite boîte remplie de 250 cartes qui va tenter de reproduire les sensations du jeu de base mais sans lancer les dés et sans recouvrir son plateau de tuiles puisqu'on n'a pas de plateau. On retrouve vraiment tous les éléments de la boîte originale mais transposés en cartes. Donc les ouvriers, les marchandises, les pépites d'argent et bien sûr les Châteaux. Pour simuler les lancers de dés, on va piocher des cartes qui représentent une phase de dés et comme dans le jeu de base, on les utilise pour réaliser des actions. L'une des seules vraies différences, c'est qu'on va réaliser qu'une seule action à la fois au lieu de deux d'affilée en repiochant une carte entre les tours de manière à avoir toujours deux cartes à disposition. Alors ça semble mineur comme différence mais en fait ça change pas mal la tempo et ça offre davantage de contrôle. Au rayon des différences, on a aussi deux nouvelles actions possibles qui permettent de prendre une pépite d'argent et de convertir des pépites et des ouvriers en points de victoire. Les pépites, toujours elles, permettent évidemment d'acheter des cartes supplémentaires mais aussi de rejouer en utilisant la phase de dés d'une carte piochée. Sur le papier, le jeu a l'air convaincant. Il utilise l'objet carte pour changer les sensations de jeu et les adapter aux propriétés de ce nouveau matériel en apportant un peu plus de flexibilité et une légère touche de gestion de main. Mais en pratique, moi j'y ai joué qu'une seule fois et ça date un peu mais franchement ça m'avait pas transcendé. En fait, je me souviens en terminant la partie m'être dit ok, ça fonctionne, c'est plutôt malin mais pourquoi est-ce que je jouerais à cette version-là plutôt qu'à la version originale ? Dans le jeu de base, le remplissage de son plateau est satisfaisant. Ici, on manipule énormément de cartes, des cartes pour symboliser les points de victoire, les marchandises, les pépites, les ouvriers, celles qu'on met en projet, celles qu'on pose dans son domaine et on s'y perd un peu. Et surtout, on perd paradoxalement en fluidité alors que c'est une version plus légère en termes de matériel et moins chère. C'est aussi moins immédiat, moins concret. Voilà, il y a peut-être des joueurs qui préfèrent cette version et je pense pas qu'elle soit sans intérêt mais quand on a l'habitude de l'efficacité du jeu de base, je trouve ça difficile de s'en détourner perso. Alors, est-ce que vous aimez l'humour absurde ? Si oui, les éditeurs aussi. Voici les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dé. L'adaptation en jeu de dé d'un jeu de dé. Ingénieux, non ? Alors, je charrie. Quand Aléa nous dit jeu de dé, il faut comprendre jeu à cocher en fait. Et là, ça fait sens. On visualise le plateau personnel des Châteaux de Bourgogne et à la place de poser des tuiles dessus, on va noircir des petites cases. Ok, pourquoi pas ? Moi, j'y ai pas joué, voilà ce que je peux en dire après la lecture des règles. De manière classique, on commence tous avec la même feuille de marque en début de partie, sachant qu'il en existe quatre différentes. Comme d'hab, un joueur lance les dé et on les utilise tous en même temps en associant une face de couleur avec un nombre, le 4 avec le bleu par exemple. On retrouve les bâtiments connus du jeu de base comme les mines d'argent ou les bateaux et ces bâtiments, il faut leur associer des combinaisons précises. Par exemple, pour cocher une mine, il vous faut un 3 ou un 4 de couleur grise. Le jeu est ici bien plus minimaliste évidemment. Donc par exemple, là où la version carte reproduit les effets des bâtiments du jeu de base, les zones de bâtiments du jeu de dé demandent juste d'inscrire des valeurs différentes. sans obtenir des effets spéciaux. Les châteaux ne permettent pas de rejouer mais juste d'obtenir un petit bonus. Et en plus des ouvriers, on a des moines qui permettent de changer la couleur d'un dé. Le jeu est aussi beaucoup plus court et dure qu'une petite demi-heure maximum en fonction du nombre de sabliers qu'affichent les lancers de dé. Et comme dans le jeu de base, plus on finit tôt des zones dans la partie, plus on score et on garde aussi la petite course qui est liée aux objectifs de finition d'une couleur qui semble être le réel espace d'interaction du jeu comme souvent avec les roll and write. Ce n'est pas le point fort. Vu d'ici, le jeu ne me semble pas renversant et en même temps, la proposition me paraît plus singulière que la version carte qui essayait vraiment d'émuler le jeu de base sans pour autant réinventer complètement son système. Cette version D, elle me semble aussi assez moderne avec ses petits bonus dans tous les sens, surtout quand on pense qu'elle est sortie avant des jeux comme Tréfuté par exemple. Donnez-moi votre avis si vous y avez joué. Moi, je me demande surtout ce qu'ils vont sortir après les châteaux de Bourgogne, le jeu de figurines peut-être ou sinon le jeu de rôle comme ça, on profite du thème qui est bien fort. Comme dans la dernière vidéo, j'accueille Benjamin pour qu'il me parle d'un jeu auquel moi, je n'ai pas joué mais en même temps, ce n'est pas parce que l'occasion ne s'est pas mise. J'ai foui le jeu comme la peste parce que les retours n'étaient vraiment pas fous. C'est Merlin. Donc Merlin, c'est un des très rares jeux que Feld a fait en co-auteurat avec Mickaël Reinec. C'est un jeu qui est sorti à SN 2017 qui était fort attendu et qui a beaucoup déçu et donc il est édité par Queen's Games. Thématiquement, c'est Merlin, la table ronde, Arthur, Excalibur, le Grail, tutti quanti, on s'en fout un peu. Et moi, Merlin, c'est un jeu qui m'a frustré profondément. C'est un jeu qui avait beaucoup de promesses qui était alléchant. Sur la table, franchement, tu as envie d'y jouer. Tu retrouves vraiment cette vibe heureux comme ça, un peu classique. Moi, ça m'attirait pas mal. Et il y a plein de bonnes idées dans le jeu. Il y a de la majorité un peu partout. Il y a différents scoring. Ça a un fell, donc encore une fois, ça a deux points. Et c'est la mécanique vraiment principale du jeu ou le bas blesse selon les critiques. Je les rejoins. C'est qu'en réalité, vous allez tirer 3 dés de votre couleur et un dés blanc et vous allez avoir une rondelle d'action au centre du plateau. Et à votre tour, vous dépensez un dés pour avancer sur cette rondelle d'autant de casques que la valeur du dé. C'est ça, on fait tout ce truc de fell, de on doit utiliser les dés, on doit s'adapter à notre tirage. C'est ça, les dés sont brassés, il n'y a pas de contrôle dessus, ils sont brassés à chaque début de manche et vous devez vous démerder avec. En early, ça va, parce que le jeu est ouvert, donc il y a toujours une action intéressante à aller chercher, etc. mais en mid-game, late-game, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, parce que, ben voilà, si je tire 2-5 et un 4 et que vous pouvez, du coup, vous déplacer sur la gauche ou vers la droite dans le cercle pour aller chercher les actions qui sont à ce nombre de cas, cela, mais si ça ne vous intéresse pas, voir si vous avez déjà fait le nombre maximal d'actions allouées pour ce type-là, ce qui est possible, le dé, il est perdu. Alors, vous avez un peu moyen de contrôler la valeur de vos dés, mais beaucoup moins que dans un château de Bourgogne, par exemple, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui est aussi potentiellement frustrant, c'est l'utilisation du dé blanc qui vous sert à bouger Merlin, Merlin qui est un personnage qui se trouve aussi sur ce cercle d'actions, mais qui peut être bougé une fois par mois, je viale des blancs par tous les joueurs une fois donc. Et donc, l'idée est intéressante parce que vous pouvez vous dire « Ah, je vais attendre que ce joueur-là déplace Merlin pour me rapprocher de l'action qui m'intéresse ou au contraire, vite, il faut que je joue Merlin maintenant parce que sinon, il va s'éloigner de l'action qui m'intéresse. » Mais encore une fois, ça, c'est des concours de circonstances qui dépendent pas vraiment de vous vu que c'est des possibilités ouvertes par la valeur de votre dé. Donc, si votre dé, ça ne matche pas avec les possibilités tactiques et stratégiques que vous avez sur le moment, c'est très très frustrant. Et moi, je me souviens, je me suis retrouvé en fait partie, voilà, ma séquence se déroulait parfaitement, j'avais vraiment le tirage parfait et j'avais un camarade de jeu, c'était tout l'opposé, les dés qu'il avait ne lui offraient que des actions qui étaient complètement inintéressantes pour lui et je trouve ça très dommage parce qu'une fois que ce constat est fait, le jeu regorge quand même d'idées quand même assez plaisantes. C'est la mécanique centrale qui pêche et qui ne permet pas assez d'adaptation pour qu'on puisse se dire ok, je n'ai pas le bon tirage mais je vais pouvoir m'en sortir comme ça. Après, voilà, vu que cette partie-là autour de la table n'a pas été appréciée, voilà, moi je crois que je n'ai joué qu'une seule fois en tête avec plus d'expérience, il y a peut-être moins d'aller chercher plus de pommes, les pommes, c'est ce qui vous permet de changer la valeur des vodets. Il y a aussi des extensions pour le coup qu'on n'a pas essayé en commentaire dites-nous s'il y en a qui ont essayé des extensions, je crois même qu'il y a même une big box peut-être que ça vient corriger ces aspects-là qui sont négatifs mais bon, entre-temps, encore une fois, il y a tellement de jeux sur le marché, il y a même tellement bons de jeux de fel qu'ici, on n'a pas vu l'intérêt de creuser l'expérience outre mesure ce qui est dommage parce qu'encore une fois, le jeu avait des atouts à contester. Après, pour en finir, si vous prenez le jeu de manière plus détendue, plus familiale, ça peut rester un chouette moment mais c'est sûr que si vous sortez ça avec des joueurs qui sont plus heureux et qui tiennent plus à avoir un contrôle de A à Z sur la partie... t'es sur une partie d'une heure et demie, deux heures, t'as pas envie qu'elle soit ruinée par des mauvaises ans. Moi, je me souviens vraiment d'un sentiment de frustration et même moi qui s'assait bien mis, je n'étais pas particulièrement satisfait parce que... T'es pas fier de... J'avais conscience et surtout au regard du tirage des autres autour de la table. Pas moi qui avais bien joué, j'avais juste un bon tirage. Merci pour ce retour d'expérience. C'est bien qu'on puisse éviter certains jeux de Feld parce que sinon, on s'en sort plus. Oui, après, encore une fois, moi, je ne veux jamais mettre au placard un jeu complètement et s'il trouve son public, tant mieux. Peut-être qu'ici, il y a des gens... S'il y a eu des extensions, s'il y a eu une big box, c'est qu'il doit avoir trouvé son public quelque part. Tout à fait, 2018, de nouveau, deux jeux pour Feld, un auquel j'ai vraiment pas mal joué, Foram Trajanum, toi, tu n'y as joué qu'une seule fois. Celui dont on va discuter ensemble, c'est de Carpe Diem qu'on a beaucoup pratiqué tous les deux. C'est un jeu de remplissage de plateau personnel. On va récupérer des tuiles, un peu comme au château de Bourgogne pour construire son plateau petit à petit. Mais la comparaison s'arrête là parce que pas de dés ici, il y a une mécanique de déplacement. Donc à votre tour, vous allez déplacer votre petit meeple à gauche ou à droite. A chaque fois, vous aurez deux choix vers où aller. Vous pouvez, si vous voulez, vous sortir de cette boucle, payer un pain pour vous déplacer n'importe où et du coup, casser la routine que le jeu a prévue pour vous, que le tirage a mis en place et du coup, créer la surprise chez l'adversaire. Ces bâtiments, ils vont avoir différents effets. On va avoir des champs qui vont nous procurer des ressources. On peut avoir des pièces qui sont des ressources jokers. On peut construire des maisons qui vont uniquement servir à faire du scoring en fin de partie. Tout ça, cette récolte de tuiles, elle est assez classique mais elle fonctionne très très bien parce qu'on doit surtout ne pas se bloquer. On n'a pas le droit de faire des mauvaises correspondances. mais la grosse originalité du jeu c'est ses objectifs parce que c'est un jeu qui dès la mise en place va vous dire voilà les objectifs qu'on va devoir faire dans la partie et tu vas devoir en faire deux à chaque manche parce que tu te places un peu à l'aspirium entre deux cartes et tu dois activer ces deux cartes et s'il y en a une des deux que tu n'actives pas tu vas perdre des points de victoire donc il faut bien anticiper là où tu vas te placer quels sont les deux objectifs que tu vas réaliser et là l'ordre du tour est crucial puisque si tu es premier dans l'ordre du tour tu vas te placer avant ton adversaire et potentiellement aller à un endroit qui toi te fait un petit peu moins de points mais qui lui fait qu'il ne peut pas se placer ailleurs et que ça va être la catastrophe pour lui. Tu peux vraiment contrer les plans de l'adversaire sur cette histoire de contrat ou prendre des risques en disant à ce contrat là je pourrais le faire cette manche-y mais je vais plutôt attendre la manche suivante parce qu'il ne sera plus gratif. On peut faire plusieurs fois un contrat dans la partie puisque autour d'une carte il n'y a plus que 4 remplacements donc c'est ça qui est intéressant comme le jeu compte 4 manches techniquement ce serait possible de spammer un même contrat. Il faudrait que l'autre joueur ou les autres joueurs soient un peu nuls techniquement c'est possible. C'est vraiment cette originalité là parce que c'est là on retrouve cette patte de Feld de tu peux perdre des points et ça peut être très punitif si tu ne remplis pas certains objectifs mais d'une autre manière tu peux dire ok je vais je vais temporiser c'est de mon chie je sais que je ne ferai pas des gros points sur les objectifs mais c'est pour préparer un gros scoring plus tard. Un des autres trucs qui est très chouette dans Carpe Diem c'est la fluidité évidemment c'est l'interaction qu'il y a dans la prise de tuiles mais c'est aussi le scoring conditionné par votre plateau. Les tuiles vous allez les remplir dans un carré et sur le périmètre du carré vous avez des emplacements qui requièrent certains bâtiments dans leur alignement. et si vous les remplissez cette condition c'est un scoring supplémentaire. Vous êtes toujours partagé ok cette tuile là ce développement là il est bien je vais rapidement avoir les ressources que je veux etc. Ouais mais si j'attends un peu il sera mieux placé donc j'aurai ce scoring et encore une fois il faut essayer de faire les deux. C'est ça qui est compliqué dans Carpe Diem c'est d'optimiser à la fois son placement et à la fois sa séquence de jeu pour pouvoir faire les contrats correctement. C'est ça en fait quand tu connais bien le jeu ça te crée des dilemmes parce que tu sais la stratégie vers laquelle tu veux aller en fonction des objectifs et tout mais en même temps t'as ces scoring là que tu veux remplir pour bien faire et quand tu le connais pas quand tu le découvres ça te donne en fait des lignes directrices. Tout à fait. Si tu sais pas trop quoi faire on te dit bah tiens fais ça fais un champ de vignes ici tu vas faire 5 points. C'est ça. Ok je vais le faire. Dans les felds récents c'est un de ceux je pense qui va sortir le plus souvent parce qu'il est vite mis en place il est vite joué on n'oublie pas les règles en fait l'icono nous rappelle les effets de tous les bâtiments. Ouais c'est le genre de jeu enfin en tout cas pour nous une fois que les règles elles sont imprimées dans votre tête elles sont imprimées. Le seul défaut c'est l'édition parce que l'édition est vraiment marronnasse les tuiles elles se ressemblent un peu des fois quand tu découvres t'as du mal à faire la différence entre tel champ tel bâtiment les couleurs sont vraiment pas sexy. Il y a les tuiles spéciales aussi vous pouvez choper avec un bâtiment particulier et du coup ça vous permet de jouer deux tuiles dans le même tour mais ces tuiles là elles sont distinctes des autres pour la mise en place pour les distinguer tout ce qu'ils ont trouvé à faire c'est au verso les tuiles normales c'est vert clair et les autres c'est vert foncé les gars c'est un effort c'est ça alors quand tu dois te mettre à les trier c'est d'une pénibilité sans doute pareil pour le scoring nous on a imprimé une fiche de score pour avoir vraiment un scoring classique quand on avance nos petits pions sur la piste de score parce que sinon ça se compte avec des cartes c'est éclaté tu peux te tromper facilement enfin vraiment c'est pas pratique du tout j'ai jamais vu ça dans un autre jeu l'édition est vraiment ratée et c'est d'autant plus fou que c'est Aléa donc c'est pas leur coup d'essai et qu'ils l'ont réédité ils l'ont réédité ils ont refait les mêmes erreurs oui donc tu te dis à un moment arrêtez en plus c'est pas des choix qui auraient demandé plus de logistique ou plus d'argent tout ça c'est juste des mauvais choix en fait c'est ça encore aujourd'hui après avoir fait 10-15 parties j'ai parfois encore des hésitations sur la lecture des tuiles tu les reconnais pas toujours au premier regard oui et puis pour les camarades d'Altonier tout ça ça va être l'enfer comme dans Château de Bourgogne au final ta partie tournerie va dépendre aussi des tuiles qui vont sortir parce que toutes les tuiles sortent dans la partie donc il y a vraiment moyen d'anticiper etc mais il y a des manches il va y avoir beaucoup potentiellement de vignes et les manches ils vendent tu sais qu'on n'aura plus ou beaucoup moins en tout cas si elles sont toutes sorties manches une et tu te dis ah bah putain merde si moi dans mon plateau je sais que je dois faire des vignes pour tel ou tel objectif bah il va falloir y aller aider la manche une ça reste tactique même si la stratégie est quand même bien définie ouais donc Carpe Diem un des tout meilleurs Feldres récents si vous le connaissez pas franchement on vous le recommande ça se joue très très bien un 2 ça peut se jouer à plus voilà c'est un peu comme les châteaux de Bourgogne en fait à plus les tuiles vont rester un peu plus longtemps il y aura un peu plus de choix le jeu va être plus long mais voilà si c'est votre kiff c'est pas dérangeant les tuiles sont dans dans des petits enclos comme ça 4 par 4 et à 2 dès qu'il y a plus que 2 tuiles dans un enclos les 2 restantes s'en vont alors que à 4 il faut attendre la totalité donc à 4 il y a peut-être moins de contrôle parce que votre tour revient plus rarement mais il y a peut-être des tuiles qui vont subsister plus longtemps aussi dans certains emplacements c'est ça c'est ça qui fait aussi que ça se joue bien un 2 c'est qu'on n'a pas moins de choix on n'a pas moins de possibilités et ça va être plus tendu parce qu'il va y avoir une course sur les emplacements merci à Benjamin pour se doubler ça fait plaisir d'avoir quelqu'un avec qui partager mon amour pour Carpe Diem et en 2018 il y avait un autre jeu moins connu toujours dans la thématique de l'antiquité cette grosse boîte de chez Our c'est Forum Trajanum c'est un jeu qui n'est pas facile d'accès parce qu'il ressemble vraiment à un gros jeu la mise en place est assez fastidieuse avec des tas de petites tuiles à étaler sur votre plateau personnel et en fait c'est extrêmement simple et fluide une fois qu'on a compris la mécanique notamment parce qu'on y joue en simultané dans Forum Trajanum vous allez jouer 12 manches et à chacune d'entre elles vous allez tirer deux cartes qui vous indiquent des colonnes ou des rangées de votre plateau personnel vous allez pouvoir récupérer une tuile dans chacune de ces lignes pour ainsi petit à petit vider votre plateau et gagner de la place pour construire des bâtiments parmi les deux tuiles que vous récupérez vous en passez une à votre voisin et c'est quasiment la seule interaction du jeu vous choisissez maintenant entre les gains affichés par la tuile que vous avez gardé ou ceux indiqués sur la tuile que vous avez reçu de votre adversaire il peut s'agir d'ouvriers qui servent à construire des bâtiments de citoyens que vous allez placer sur votre plateau pour gagner un pouvoir spécial et scorer des points ou encore de pièces pour rémunérer ces citoyens qui s'enfuiront si vous ne pouvez pas les payer c'est ingrat après avoir résolu votre tuile vous construisez un bâtiment sur un ou deux espaces vides de votre plateau et là vous avez potentiellement plein d'options c'est à la carte vous pouvez utiliser un ouvrier gris pour construire un bâtiment gris ils sont de 4 types et la plupart vous font monter sur des pistes qui vous donnent des bonus de plus en plus intéressants vous pouvez aussi dépenser un ouvrier de couleur pour vous placer au forum c'est le centre du plateau là aussi c'est un autre des rares aspects interactifs du jeu qui peut amener un peu de tension vous voulez former un groupe le plus large possible avec vos pions si possible en vous positionnant à côté des aigles qui rapportent des points donc déjà il y a du blocage et en plus quand quelqu'un a commencé à remplir une zone de couleur au forum si vous continuez dans cette couleur vous devez poursuivre la même zone mon adversaire a posé des pions sur le jaune si je construis un bâtiment jaune je me place sur du jaune aussi là où il l'a défini préalablement et c'est aussi celui qui termine la zone qui pose le dernier pion dans l'ensemble qui gagne un bonus même s'il n'avait rien posé d'autre pour remplir auparavant donc attention au timing de placement franchement Forum Trajanum c'est un jeu qui est assez particulier parce qu'il est à la fois très simple dans son exécution je passe une tuile j'en choisis une que j'utilise je construis un bâtiment au suivant et en même temps il est très lourd sur d'autres aspects je pense notamment au scoring de fin de manche qui demande de planifier pendant 4 tours et qui comporte beaucoup d'étapes assez lourdes successives il y a des doubles objectifs sur des cartes vos citoyens vous rapportent des points s'ils sont alignés avec des bâtiments gris de types différents si vous avez découvert des tuiles grues de couleurs vous allez scorer pour les bâtiments de cette couleur que vous avez construit vraiment il y a beaucoup de choses le jeu est très dense en particulier la façon de gagner des points néanmoins c'est pas vraiment un défaut parce que je trouve que tous ces éléments s'imbriquent très bien et comme on peut pas tout faire il faut voir ces multiples étapes comme autant d'axes stratégiques à emprunter et pas comme des contraintes qui vous forceraient à tout faire comme dans Bora Bora par exemple dans Forum Trajanum on peut pas perdre de points et il y a plein de choses à faire donc on s'amuse même si on est moins bon que notre adversaire et dans tous les cas ça peut pas être catastrophique c'est un très bon field un peu méconnu pas toujours très facile à sortir mais vraiment riche et assez original dans son feeling je vous le recommande un seul jeu en 2019 assez peu connu qui plus est et pourtant il s'agit peut-être du jeu le plus thématique de Stefan Feld c'est Revolution of 1828 un jeu à deux joueurs autour de l'élection présidentielle américaine qui oppose à John Quincy Adams à Andrew Jackson j'ai pas du tout été voir sur Wikipédia pourquoi vous pensez ça ? c'est un jeu d'affrontement assez simple qui va schématiser deux campagnes électorales et la lutte pour rallier des partisans à notre cause à notre tour on récupère une des tuiles d'électorat présentes dans notre zone du plateau il y en a trois dans chaque zone en début de manche parmi les tuiles on trouve des délégués qui sont liés à certaines couleurs d'autres qui sont jokers et aussi des actions à usage unique qui déclenchent des petits effets soit immédiats soit à la fin de la manche certaines ont des effets positifs comme voler un délégué à votre adversaire et d'autres sont moins intéressants par exemple il y a une tuile qui vous oblige à céder un soutien à votre adversaire mais le jeu a une dynamique qui vous incite à tout de même récupérer des tuiles qui vous intéressent moins parce que si vous récupérez la dernière tuile d'une zone non seulement vous prenez en plus l'électorat qui est représenté par un meeple qui correspond à la couleur de la zone en question et vous le mettez de côté c'est un soutien de votre poche mais en plus quand vous terminez une zone vous rejouez immédiatement ce qui peut potentiellement créer de grosses réactions en chaîne avec plusieurs tours supplémentaires d'affilé quand il n'y a plus de tuiles à récupérer sur le plateau on compte les voix celui qui a utilisé le plus de tuiles action a un bonus de trois voix et puis on regarde les six zones pour chacune celui qui a le plus de soutien gagne une voix voire deux si son adversaire n'est pas présent du tout et enfin si vous avez récupéré l'électorat d'une couleur vous gagnez aussi une voix par délégué que vous possédez dans cette couleur l'originalité elle s'arrête là ces voix c'est juste des points de victoire il n'y a pas de tir à la corde il n'y a pas de multiples chemins pour gagner la partie comme dans un Watergate par exemple mais il faut reconnaître que ce petit jeu à deux se distingue des autres jeux de Feld par son épure les règles elles tiennent en six pages le tour de jeu est ultra simple oubliez la salade de points et les bonus dans tous les sens et l'autre point notable c'est évidemment le thème rendez-vous compte il y a une section historique dans le livret de règles dans un jeu de Feld franchement c'était du jamais vu moi j'ai pas joué au jeu à ma connaissance il n'a pas été traduit il n'est pas super bien noté sur BoardGameGeek mais rien que son existence permet de nuancer les propos des détracteurs de Feld qui considèrent que tous ces jeux se ressemblent qui sont tous boursouflés avec des effets dans tous les sens bah non il est aussi capable de faire des jeux simples c'est peut-être pas là où il excelle mais il essaye comme d'habitude si vous avez joué à Revolution of 1828 bah dites-le moi dans les commentaires et maintenant on attaque 2020 attention en 2020 trois jeux pour Feld on commence avec une oeuvre qui m'a toujours intrigué mais sur laquelle j'avais jamais pris le temps de me pencher avant de préparer cette vidéo c'est les châteaux de Toscane alors comment appeler ça est-ce que c'est une variante est-ce que c'est un spin-off des châteaux de Bourgogne est-ce que c'est le même jeu et qu'est-ce qu'il apporte en tout cas une chose est sûre par rapport à son grand frère on n'entend pas souvent parler de lui quand même alors moi j'ai enquêté enfin j'ai lu les règles quoi la première différence notoire c'est que dans les châteaux de Toscane vous n'allez pas avoir un plateau fixe mais un assemblage de trois morceaux différents pour vous créer votre propre plateau personnel modulaire à remplir avec des tuiles de couleurs ça ça change pas il y a une autre grande différence qui est encore plus importante c'est qu'on joue pas avec des dés mais avec des cartes une des trois actions que vous pouvez réaliser à votre tour consiste à récupérer trois cartes de la pioche pour les mettre dans votre main et comme dans Bourgogne on peut aussi récupérer une tuile du centre de la table dans l'optique de la poser ensuite sur son plateau quand on fait ça on remplace cette pile par une tuile de notre pile personnelle et quand on vide cette pile personnelle ça déclenche la fin de manche on peut donc précipiter ou retarder cette fin de manche en fonction de nos actions enfin la troisième action possible elle consiste évidemment à poser une tuile préalablement récupérée sur notre plateau et là on doit payer deux cartes de la couleur correspondant à la tuile en sachant qu'on peut toujours utiliser deux cartes identiques comme un joker et c'est à peu près tout alors évidemment les tuiles ont des petits effets un petit peu moins variés que dans les châteaux de Bourgogne avec sa multitude de bâtiments dans les châteaux de Toscane le château il permet de récupérer n'importe quelle tuile on peut gagner du marbre qui permet ensuite de rejouer on peut récupérer des ouvriers qui changent la couleur de nos cartes est-ce que ça vous rappelle un truc ? une des nouveautés c'est la présence de tuiles amélioration qu'on récupère en posant une cité et qui vont donner un coup d'accélérateur à certaines de nos actions par exemple piocher plus de cartes d'un coup quand on fait cette action là on se spécialise et on monte un petit peu en puissance alors encore une fois comme dans Bourgogne il y a une course sur chacune des couleurs de tuiles pour être le premier ou la première à remplir entièrement cette couleur sur son plateau bref vous le percevez peut-être à la lecture des règles moi je suis pas emballé par ce jeu qui me semble avoir été pensé comme une version simplifiée des châteaux de Bourgogne qui est déjà pas le jeu le plus compliqué du monde là il y a non seulement moins d'action il y a moins d'effets et de pouvoirs spéciaux et surtout il y a moins de possibilités d'adaptation car les dés dans Bourgogne ils offrent pas mal de possibilités différentes un 3 il peut vous servir à prendre une tuile à vendre une marchandise ou encore à poser une tuile et si les cartes piochées elles ont qu'une seule fonction qu'une seule utilité c'est les défausser pour poser des tuiles donc si on n'a pas la bonne couleur je vois moins la façon de se réinventer de s'adapter face au tirage détrompez-moi dans les commentaires si vous aimez les châteaux de Toscane moi je suis pas contre l'essayer éventuellement mais j'en entends pas beaucoup parler de cette seconde version et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu restée dans l'ombre de son aïeul qui lui pour le coup incarne un véritable classique qui vient de revenir en version de luxe donc c'est la preuve qu'il est incroyable en 2020 Feld a honoré Aléa avec les châteaux de Toscane et il a évidemment sorti aussi un jeu chez Queen Games pas de jaloux il s'agit de Cocopelli une grosse boîte carrée qui contient un jeu pourtant beaucoup plus familial que la City Collection Cocopelli aussi il a pas trop fait parler de lui j'ai l'impression moi j'ai vaguement lu une critique dans le magazine Plateau mais je vois personne y jouer personne en parler et pourtant ça a l'air pas mal Cocopelli et de ce que je comprends en lisant les règles c'est un petit jeu de gestion de main à votre tour vous allez pouvoir jouer des cartes de couleurs pour commencer ou prolonger ce que le jeu appelle des cérémonies vous pouvez avoir qu'une cérémonie de chaque couleur simultanément et vous les complétez petit à petit en ajoutant des cartes notamment des Cocopelli qui sont des jokers et dès qu'une de vos cérémonies contient 4 cartes hop elle est complète et vous marquez des points jusque là rien de très intéressant le twist c'est que notre zone de jeu est partiellement partagée avec nos voisins elle est constituée de 4 cases devant nous mais aussi de 4 autres sur les coins et on est autorisé à jouer dans les cérémonies de nos adversaires qui sont présentes dans notre zone de jeu donc sur les coins et quand on achève une cérémonie donc en posant la 4ème carte on récupère une récompense même si c'est pas nous qui avions joué les cartes précédentes et chaque couleur de cérémonie nous donne un pouvoir spécial différent qui vient évidemment contredire les règles ce qui peut nous inciter à clore les piles des adversaires pour les empêcher de profiter trop longtemps de cet avantage là au fil de la partie on essaye de vider notre main parce que ça permet de repiocher 3 cartes gratuitement et puis de scorer un petit point de victoire au passage et en plus celui qui a le plus creusé sa pioche personnelle à la fin du jeu va gagner un bonus de points le jeu est hyper épuré dans ses actions et en même temps il y a 16 types de cérémonies différentes avec autant de pouvoirs spéciaux donc on est pas vraiment dans du familial non plus il faut apprendre tout ça avant le début de la partie ça a l'air de pas mal comboter d'être plutôt interactif avec cette idée de jouer chez ses voisins je pense que c'est clairement plutôt un jeu à 3 qu'à 2 pour avoir bien deux voisins de table et moi ça me donne bien envie il est plus facilement trouvable pour le moment mais je vais le garder à l'oeil a priori c'est à choper plutôt en version française si possible parce qu'il y a du texte sur les cartes alors le troisième jeu de 2020 celui-là je le possède il est pas mal revenu quand je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quels étaient vos fields préférés et pourtant il semble pas avoir si bien marché il est déstocké un petit peu partout probablement à cause de son thème mais on va y revenir il s'agit bien sûr de Bonfire un jeu de résolution de contrat avec une petite touche de placement de tuiles et de pick up and delivery un jeu un peu pot pourri assez chargé il y en a dans tous les sens et pourtant le tour de jeu est assez fluide une fois que la partie est vraiment lancée moi j'en ai fait qu'une seule partie pour l'instant donc mon avis est pour le moment très superficiel mais à ce stade j'ai pas encore eu le coup de coeur alors dans Bonfire il y a un feu sacré au milieu du plateau il y a des gnomes il y a une grande prêtresse il y a des statues qui sont sacrées elles aussi bon j'ai rien compris au thème et je suis pas le seul je le sais en plus c'est Feld donc ça m'étonnerait qu'il ait fait beaucoup d'efforts pour développer l'univers à mon avis il s'est juste dit j'en ai marre de faire des jeux dans des villes hop je passe ça à la moulinette fantasy mystique et c'est parti bon il l'a dit en allemand c'est une traduction approximative dans Bonfire vous allez choisir une option parmi 3 à votre tour soit vous posez une tuile sur votre plateau personnel pour récupérer des jetons d'action en fonction des correspondances de la tuile que vous placez en gros vous jouez au domino mais quand vous faites ça vous devez vous défausser auparavant de tous vos jetons d'action sauf un donc il faut bien vous assurer de les dépenser presque tous avant d'en récupérer de nouveau du coup deuxième option vous dépensez des jetons d'action d'une couleur pour réaliser l'action associée à cette couleur par exemple les bleus vous font déplacer votre bateau les rouges vous font récupérer des missions vous pouvez faire avancer des statues sur votre plateau personnel vous pouvez acheter des cartes qui vous nèvent des pouvoirs ou du scoring etc etc et enfin la troisième option elle consiste à valider une de vos missions ce qui vous permet au passage de poser un de vos prêtres au centre du plateau et de déclencher un petit effet au bout d'un certain nombre de prêtres posés par exemple à deux joueurs c'est 7 la fin de partie est déclenchée et il reste 5 tours à jouer tout de même bon si vous connaissiez pas le jeu je sais pas si certains éléments ont attisé votre curiosité mais moi en jouant ça m'a paru assez classique la gestion du timing est intéressante comprendre des tues l'action comment les dépenser de manière optimisée à quel moment valider une mission etc tout ça c'est assez malin il y a des petites courses à gauche à droite mais à deux joueurs j'ai pas ressenti énormément de tension probablement aussi parce qu'on découvrait le truc c'est que le jeu il est très chargé et même si en soi il est simple il y a beaucoup d'infos à assimiler avant de pouvoir commencer à jouer donc ça va être difficile de le faire découvrir à beaucoup de monde et on joue quand même beaucoup dans son coin on a notre petit puzzle sur notre plateau personnel avec les tuiles qu'on assemble les statues les chemins de couleurs tout ça c'est sur notre plateau propre alors certes on peut un petit peu embêter les autres en leur prenant des trucs sur le plateau commun mais il faut avant tout que ça nous serve à nous du coup moi j'ai pas nécessairement envie d'y jouer à 4 je pense que ça pourrait être assez long et je suis aussi dubitatif pour ma part sur le déclenchement de la fin de partie si tu donnes un feeling de jeu de course à ton jeu en disant ça se finit quand il y a 7 prêtres et qui va pouvoir déclencher le plus de missions dans cet intervalle là si tu donnes ce feeling là de pression c'est pas pour laisser 5 derniers tours derrière à tout le monde c'est interminable 5 tours de jeu si on faisait ça dans l'oracle de Delph attention j'ai fini mes missions maintenant il te reste 5 tours à jouer le jeu serait nul donc voilà mon ressenti concernant Bonfire il est mitigé pour l'instant même si j'y rejouerais pour creuser ça c'est sûr il y a aussi une extension que j'ai évidemment pas encore essayé donc si vous aimez ce jeu expliquez moi ce qui vous plaît ça m'intéresse aucun jeu inédit en 2021 c'est normal Feld a probablement été très pris par le développement de la City Collection de Queen Games qui demande de moderniser les jeux de leur ajouter des modules de les rééquilibrer etc et en 2022 arrive le premier jeu inédit de cette City Collection une grosse boîte qui a fait énormément parler d'elle autant pour son prix que pour ses qualités ludiques c'est Marrakech le diamant d'or 2022 oui moi j'ai pas l'essentiel édition j'ai la grosse boîte mais la version classique donc celle qui est entre les deux et qui est probablement la moins intéressante financièrement des trois mais c'est comme ça Marrakech c'est un petit peu le jeu de Feld ultime ça veut pas dire que c'est celui que je préfère mais c'est le jeu Somme qui pousse tous les potards au maximum sur ce qui a forgé l'identité de l'auteur les mini-jeux les actions qui se renforcent au fil de la partie la possibilité de perdre des points les pouvoirs spéciaux et on retrouve même la tour à cube d'Amerigo qui ajoute la dimension d'incertitude sauf que maintenant on y lance des petits hexagones en bois les Keshis que vous allez ensuite drafter pour les ajouter à votre plateau et améliorer vos actions alors je vais pas du tout rentrer dans le détail des règles de Marrakech parce que pour le coup il y a déjà énormément de contenu autour du jeu il est très connu il a vraiment fait beaucoup parler de lui et maintenant qu'il est arrivé en essentielle édition c'est enfin possible de se le procurer et surtout mais ce que j'avais envie de développer c'est que moi paradoxalement ce qui m'intéresse le plus dans Marrakech c'est moins la résolution des actions que la sélection et puis le draft des Keshis en début de manche vous avez ces douze couleurs face à vous et vous devez vraiment établir un plan de jeu à quelle manche est-ce que je vais attribuer quel Keshis ce qui va conditionner mes actions pour le tour quand est-ce que j'utilise le rouge qui constitue ma seule possibilité de réaliser deux fois la même action sur la même manche et puis qu'est-ce que je donne à mon adversaire pour l'appâter sans trop l'avantager pour autant pour faire en sorte qu'il draft la couleur que je lui laisse à son tour et que moi j'en récupère d'autres qui m'intéressent davantage ou bien alors à l'inverse quand je ne suis pas premier joueur quelle action est-ce que je peux me permettre de programmer sans avoir besoin de récupérer un Keshis de cette couleur-là à tout prix moi je trouve cette phase passionnante c'est vraiment celle qui m'intéresse le plus dans le jeu et en plus on y réfléchit en même temps donc contrairement à la phase de résolution des actions où on attend juste que les autres déroulent leurs effets et nous disent à toi c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Marrakech à deux joueurs alors d'accord il y a moins de Keshis mais on est plus fréquemment premier joueur donc on peut mieux planifier les couleurs qu'on va récupérer avec bien sûr toujours cette incertitude de la tour mais qui m'a personnellement jamais vraiment frustré parce que les Keshis ils finissent par ressortir et on a des plans pour s'adapter notamment l'action des portes qui est vraiment mon action préférée à trois joueurs ça passe aussi c'est la configuration que certains préfèrent mais il vaut mieux que tout le monde connaisse le jeu parce que le temps d'attente pendant que les deux autres réalisent leur action à tour de rôle ça peut être long et à quatre moi je préfère même pas y penser en fait Marrakech c'est un jeu enthousiasmant satisfaisant parfois un peu long mais il me donne un vrai feeling de jeu feldien tout en ayant sa propre identité et ça c'est fort je suis tombé dans le panneau j'ai backé son extension sur Kickstarter elle m'a vraiment alléché notamment grâce à ses pouvoirs asymétriques à récupérer en début de partie qui peuvent à mon avis vraiment renouveler les sensations mais aussi grâce aux Keshis nomades qui devraient offrir davantage de possibilités de s'adapter au hasard de la tour à Keshis puisque c'est des Keshis Joker que vous déplacez d'une zone à l'autre en payant une pièce ces petits filous de Queen Games ils nous font raquer cher ils nous tiennent en otage nous les fans de Stefan Feld et voilà comme l'auteur fait des bons jeux bah on les suit comme des pigeons voilà on a fait le tour de tous les jeux de Stefan Feld ou presque je crois puisque j'ai oublié un deck building obscur de foot sorti en 2010 oui oui c'est pas une blague ce jeu existe en tout cas j'ai fait mon possible pour retracer ce qui me paraît constituer l'essentiel des créations de l'auteur alors que retenir de tout ça je vous propose de développer quelques éléments clés de l'identité des jeux de Feld et comment celle-ci a évolué au cours des années ce sera le mot de la fin les premiers jeux de Feld ceux publiés chez Alea ou même dans une certaine mesure Roma qui est chez Queen Games c'est des jeux assez punitifs assez secs dans lesquels l'erreur vous coûte très cher je pense notamment à Notre-Dame dans lequel la peste peut vous frapper en boucle en fait sans que vous ne parveniez à vous remettre en selle je pense aussi à l'année du dragon dont les premières parties peuvent se révéler très douloureuses on n'anticipe pas bien les catastrophes ou même quelques années plus tard à Macao auquel j'ai pas joué mais dont il m'est revenu qu'il est beaucoup plus coupe-gorge qu'un Amsterdam qui peut déjà être assez tendu donc il y avait à l'époque une adéquation avec le style des jeux Alea donc des jeux qui sont sobres éditorialement qui ont un matériel simple c'est des jeux aussi qui sont assez ternes esthétiquement avec des couleurs pas très vives des illustrations qui prennent pas toute la boîte etc donc il y avait cette adéquation entre ces mécaniques qui pardonnent pas et une certaine austérité formelle qui t'avertit un peu attention ce jeu peut te casser les genoux et puis à un moment il y a une bascule qui s'opère et je sais pas exactement à quand on peut la dater mais j'ai l'impression qu'elle s'enclenche à la publication des châteaux de Bourgogne peut-être suite à un traumatisme de certains joueurs face à Macao j'en sais rien dans les châteaux de Bourgogne on peut pas perdre 2 points on en gagne même souvent très souvent ce qui a valu au jeu de Feld le qualificatif de salade 2 points et mine de rien si ça fait appel plus ou moins à la même compétence de planification slash anticipation donc planifier ces actions pour éviter de perdre des points de victoire ou les planifier pour optimiser au maximum ce gain de points de victoire les deux phénomènes ils procurent pas la même sensation du tout d'une part quand il y a les catastrophes on a l'impression de se battre contre le jeu et d'autre part quand on gagne plein de fois des points de victoire même si on perd à l'arrivée on aura le ressenti certes d'avoir fait moins bien que nos adversaires à la fin de la partie mais on aura aussi avancé on aura accompli des choses un peu comme les jeux mobiles qui fonctionnent à la dopamine et qui nous fournissent régulièrement plein de petites micro récompenses bah c'est satisfaisant quoi on est probablement moins frustré surtout en découverte quand on sait pas encore ce qu'on fait bah voilà on a pas une grosse météorite qui nous arrive sur le coin de la tronche la sortie des châteaux de Bourgogne elle correspond aussi juste après le moment où Feld sort It Happens donc ce qui est son jeu le plus familial donc on peut aussi probablement déceler une envie de créer des oeuvres qui sont quand même plus grand public on voit ça aussi dans Bora Bora par exemple on score pas de points de victoire si on ne parvient pas à remplir un objectif mais on n'en perd pas non plus donc c'est moins vécu comme un échec et cette ouverture de Feld à un public un peu plus large elle s'illustre aussi par un passage d'Alea vers Queen Games même si on l'a dit il bosse aussi avec plein d'autres éditeurs DLP All Games je les ai cités au cours de la vidéo cette période Queen Games elle est davantage placée sous le signe de la générosité de la profusion du toujours plus quand je dis générosité je parle de générosité du jeu de la quantité de matériel pas de la politique tarifaire qui elle est pas généreuse du tout pour le coup d'ailleurs c'est pas anodin ce retour chez Queen Games il commence avec une suite de Roma qui double le contenu du jeu de base et ça se poursuit aujourd'hui sur Kickstarter avec de la deluxe à n'en plus finir des modules supplémentaires des packs de matériel optionnel etc et esthétiquement c'est aussi des jeux beaucoup plus colorés plus éclatants bien sûr la perte potentielle de points de victoire elle existe toujours ne serait-ce que dans Marrakech par exemple mais elle est plus systématiquement présente et surtout elle ne siège plus au coeur du design parce que dans l'année du dragon le but consiste avant tout à éviter de se faire marave par les événements et seulement après tu penses à scorer des points de victoire dans Marrakech c'est davantage anecdotique les ressources à payer on te dit en fin de manche tu vas payer deux flottes et une date c'est rare que tu n'y arrives pas et quand c'est le cas c'est que tu as utilisé tes ressources au profit d'autre chose d'un gain en points de victoire que tu as estimé plus important que la perte que tu vas subir j'en viens maintenant à l'aspect salade de points qui dérange certaines personnes cette impression de scorer quoi qu'on fasse et qui dénature un petit peu le plaisir de gagner des points la salade de points le fait d'avoir l'impression de gagner des points tout le temps quoi qu'on fasse ça participe à rendre moindre l'importance de nos actions finalement ce phénomène il vient aussi du besoin de frustration dans beaucoup de jeux de gestion le sel il vient du manque de ressources et des efforts qu'il faut investir pour enfin parvenir à produire un coût satisfaisant alors qu'on n'a pas tous les moyens qu'on voudrait à notre disposition si certains se sentiront galvanisés par le fait de gagner tout le temps des points d'autres vont juger que ça réduit leur plaisir de jeu de mon côté c'est surtout les multiples manipulations nécessaires qui font que je trouve ça pénible donc de souvent devoir penser aux décomptes à faire avancer les marqueurs de score sur la piste etc ça me fatigue un peu en fait et c'est d'ailleurs pour ça que je compte pas les châteaux de Bourgogne parmi mes jeux préférés de Feld mais Feld il est aussi très fort pour les imbrications mécaniques moi c'est vraiment ce que j'admire chez lui le fait que tout soit lié et pas de façon artificielle mais plutôt avec une grande maîtrise on a aussi souvent plusieurs méthodes différentes pour s'en sortir pour maîtriser l'adversité qui survient et moi ça j'apprécie beaucoup donc à celles et ceux qui se sentent allergiques à la salade de points mais qui veulent quand même profiter de l'horlogerie Feldienne moi je conseille par exemple l'oracle de Delphes dans lequel il n'y a aucun comptage de points puisque c'est un jeu de course donc là impossible d'avoir un sentiment de salade de points et puis si vous avez peur du hasard qui est très présent dans Delphes vous pouvez aussi vous rediriger vers Carpe Diem dans lequel on score qu'à des phases bien précises en fin de manche et qu'il faut planifier minutieusement enfin le dernier élément qui revient souvent quand on parle de Feld c'est le thème plaqué et là franchement je suis complètement d'accord et ça va être difficile de le défendre un auteur comme Hubert Rosenberg par exemple il va créer des jeux très allemands très Eurogame dans leur mécanique mais il va y insuffler beaucoup de thèmes et de références comme dans Terre d'Arles par exemple où j'ai appris grâce à Valégui dédicace que chaque bâtiment qui est représenté sur des tuiles a son pendant dans la vraie vie ou plus récemment dans Atiwa qui s'inspire des observations qu'Hubert Rosenberg a fait sur les chauves-souris au Ghana pour transposer ça en mécanique de jeu à côté Feld il donne l'impression de faire tourner la map monde et de l'arrêter à un endroit au pif ou de jouer aux fléchettes pour choisir les localisations de ses jeux et la City Collection de Queen Games a complètement achevé d'en créer cette impression que ses oeuvres ont des noms interchangeables au point qu'on sache plus à quelle ville renvoie quelle boîte entre Hambourg et Bruges on s'y perd et de toute façon il l'a dit lui-même en interview le thème lui vient après et c'est comme ça qu'on a affaire à des rethématisations totales comme l'Isla où dans la première version on capture des animaux dans la jungle et puis ça devient Vienna qui est un jeu urbain où on repère des espions donc voilà c'est un constat les jeux de Feld ne sont pas des jeux thématiques dans lesquels on s'immergerait dans un univers fort et même quand le contexte est ésotérique comme dans Luna ou Bonfire on ne comprend pas grand chose à ce que les illustrations nous racontent malgré tout il faut lui concéder trois jeux dans lequel le thème est plutôt bien rendu et qui sont à mon avis au moins en partie des jeux de commande donc des cas de figure dans lesquels c'est un éditeur qui a été trouvé Feld en lui disant tiens voilà un contrat fais moi un jeu adapté de cette licence là dans cet univers là le nom de la rose les piliers de la terre le duel et Revolution of 1828 je pense qu'il s'agit des rares jeux où Feld est parti du thème parce qu'on est venu vers lui avec un contexte qui était déjà là dans ces cas là il parvient à faire un effort pour restituer une ambiance utiliser les mécaniques pour raconter que ce soit une lutte politique ou un climat de suspicion dans un monastère mais franchement même dans ces cas là on n'est pas non plus dans un jeu narratif il faut reconnaître que ça reste en surface au final moi ce que je retiens des jeux de Feld c'est donc la richesse de leurs mécaniques l'impression qu'à partir des mêmes éléments ils arrivent toujours à procurer des sensations de jeu nouvelles des systèmes à la fois complexes et accessibles auxquels j'ai envie de me confronter encore et encore parce qu'ils se renouvellent sans cesse en fait tout simplement pour vous donner une idée j'ai récemment enchaîné 5 parties de l'oracle de Delphes en 10 jours sur Yukata avec le même ami et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'addictif dans la manière dont l'imbrication des mécaniques fonctionne quels que soient tous les éléments sur lesquels il y a la variabilité ça fonctionne dans tous les cas ça me procure à chaque fois un nouveau défi et moi je trouve ça très 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 fort et tant pis si le thème est interchangeable personnellement c'est de toute façon pas ce qui m'intéresse le plus dans un jeu de société donc ça me convient et voilà cette longue rétrospective en deux parties est maintenant terminée merci de l'avoir regardé en particulier si vous l'avez suivi en entier et jusqu'au bout si vous avez trouvé ça intéressant utile ou même divertissant vous pouvez me soutenir financièrement sur Ko-fi si vous en avez les moyens bien sûr et tant que j'y suis si vous avez des jeux à acheter que ce soit des jeux de Stefan Feld ou de n'importe qui d'autre vous pouvez bien sûr vous diriger vers Golden Meeple la boutique partenaire de la chaîne moi je vous laisse avec mon top 5 personnel des jeux de Stefan Feld en guise de générique je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos une prochaine rétrospective n'hésitez pas à me dire sur quelle auteur autrice ou éditeur vous aimeriez que je me penche en commentaire d'ici là longue vie à Stefan Feld et mort à la politique tarifaire de Queen Games allez jouez bien par chez vous ciao 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 ciao